Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique, vous le savez, et le vendredi c'est un rendez-vous pédagogie, une fois par mois avec les équipes de Clartan associées. Nous nous plongeons dans un exercice d'analyse fondamentale, le décryptage d'un cas d'investissement spécifique. La société ce soir s'appelle Imeris et la gérante de Clartan associée qui est à mes côtés est Elisabeth de Saint-Léger. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous et merci de venir nous parler d'Imeris qui est une belle mid-cap française, un peu plus de 3 milliards de capitalisation boursière, qui est assez connue, peut-être pas autant que ce qu'on voudrait. Il faut d'ailleurs sans doute qu'on explique déjà un peu le métier d'Imeris. On est dans le monde industriel au sens large, plus précisément des solutions minérales pour l'industrie. Une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas sûre d'avoir dit grand-chose, Elisabeth. Oui, alors on peut peut-être concrètement décrire ce que ça représente. Imeris, c'est une entreprise qui extrait des minéraux et les transforme à destination d'une grande variété d'industries. Et alors il y a deux grandes familles, les minéraux dits de performance, dont le but est d'apporter des qualités spécifiques au produit fini. Et donc ils entrent comme ingrédients dans la formule finale ou dans le procédé de fabrication. Alors c'est très varié, ça peut être apporter de l'opacité à la peinture pour un client comme Axo Nobel. Ça peut être apporter de la dureté à la céramique, Geberit. Ça peut être apporter de la qualité de filtration pour les brasseurs, de la douceur pour les crèmes. Donc tout ça, c'est pour les cosmétiques. Donc ça, c'est une première grande famille de produits. Deuxième grande famille de produits, ce sont les solutions, les matériaux de haute performance, de haute température, pardon. Et là, c'est un peu décrit dans le nom. Le but, c'est d'apporter une résistance dans des procédés industriels en conditions extrêmes. Donc typiquement pour les fonderies, les aciéristes et puis d'autres types d'industries où il y a besoin de résistance thermique forte. Ce qui est très intéressant avec ces dossiers, c'est que c'est un dossier qui fait naturellement partie de votre univers d'investissement chez Clartan. Elisabeth, au point que vous avez déjà été actionnaire dans le passé d'Iméris, vous l'êtes à nouveau aujourd'hui depuis la fin de l'année 2020. Voilà. Sachant que vous l'avez été également dans le passé auparavant. Donc il y a la question du timing. Pourquoi est-ce que vous y êtes revenu aujourd'hui ? Ça, c'est une question. Mais avant ça, c'est-à-dire que ce dossier représente des caractéristiques et des forces structurelles qui vous intéressent, j'allais dire, depuis des années. Voilà. Alors effectivement, c'est une entreprise qui réunit un certain nombre de critères de beauté que nous aimons chez Clartan. Le premier étant que c'est un leader mondial. Il est vraiment numéro un sur une très vaste majorité de ses produits. Ça, c'est une force incontestable. On parlait de position inexpugnable tout à l'heure dans l'émission. Donc il y a un peu cette idée-là. Il y a cette idée-là parce que ce sont des produits qui entrent dans la fabrication. Et après, c'est compliqué pour l'industriel de changer la formule, de changer le procédé. Donc ça donne de la stickiness. Donc ça colle. Ça crée une dépendance. On est dépendant à Imeris. Ça, c'est bon. La deuxième chose, c'est que ça lui donne aussi un pouvoir de prix. Un pouvoir de prix, c'est-à-dire de répercuter des variations de ses propres coûts au client parce que justement, il est un élément indispensable pour le client. Et puis, il lui apporte de l'innovation. Ça, c'est autre chose qui permet de faire perdurer ce pouvoir de prix. On aime aussi structurellement la diversité à la fois de ses marchés finaux et de son exposition géographique. Ils vendent ses produits partout dans le monde. Et notamment, il y a un tiers, en gros, de ses ventes qui est réalisé dans des économies à croissance élevée. Donc tout ça, on aime beaucoup structurellement. Ce qui explique qu'on l'ait détenu à divers moments dans le passé, dans des portefeuilles. Est-ce que justement, sur les points structurels du dossier, Isabelle, et vous avez très clairement expliqué où est-ce qu'on allait retrouver les usages, les solutions et les procédés d'Iméris, est-ce que cette entreprise est portée par les méga tendances du moment ? Donc je ne veux pas être trop spécifique, mais l'idée de la transition écologique, pour dire les choses simplement. L'idée de l'électrification du monde, de la numérisation du monde. Est-ce que ces tendances-là se retrouvent porteuses pour un groupe comme Iméris sur sa partie de la chaîne ? Voilà, il y a certaines méga tendances qui, en effet, portent Iméris. Alors, par exemple, Iméris apporte des additifs à la fabrication des batteries lithium-ion. Bon, ça, c'est un premier exemple. Mais c'est beaucoup plus vaste parce qu'en fait, il y a aussi l'urbanisation qui pousse à la construction et à la construction plus durable. Et là, Iméris est très fort dans tout un tas de domaines de la chimie de la construction où il y a énormément d'innovation. Et il a notamment acquis un portefeuille très intéressant avec une entreprise Carnéos acquise il y a cinq ans. Donc oui, il y a des méga tendances qui portent Iméris. Mais ça peut être des choses aussi concrètes et simples que diminuer le poids des véhicules en offrant une meilleure résistance des plastiques. Ou donner un procédé de fabrication aux cosmétiques qui ait une meilleure empreinte environnementale. Et ça, les consommateurs apprécient énormément ce genre d'amélioration de la perception du produit final. Le timing est toujours intéressant dans les marchés, même quand on est des investisseurs de long terme, Elisabeth. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir pourquoi vous n'aviez pas le dossier en 2020 et pourquoi vous êtes revenu sur ce dossier à la fin de l'année 2020. Qu'est-ce qui, en termes de timing, a été décisif pour vous ? Alors, on a dit qu'Iméris avait une grande variété de marchés finaux. Néanmoins, il y en a une partie qui est un peu cyclique. Donc il y a la construction, l'automobile. Tout ça, ça ne suit pas forcément les mêmes cycles. Mais c'est exposé à cause de son exposition industrielle. La conso, c'est un peu moins cyclique. Mais c'est exposé au cycle. Et donc, il nous est apparu intéressant, fin 2020, de revenir et d'accompagner ce cycle industriel qui, après avoir été mis sous cloche, repart à toute allure. Parce que pour Iméris, même si elle a cette capacité de prix, c'est encore mieux quand le cycle porte. Parce que le volume permet d'améliorer les marges. Et donc, on est revenu fin 2020, début 2021, dans deux de nos fonds clartants. Dans quel état vous avez retrouvé, dans quel état financier, j'entends, vous avez retrouvé l'entreprise quand vous êtes redevenue actionnaire d'Iméris à cette époque-là, Elisabeth ? Alors, évidemment, elle a souffert comme plusieurs de ses acolytes. Mais ce qui est très opportun, c'est que c'est une entreprise qui est toujours dans une dynamique vertueuse. Et notamment, elle avait engagé, en 2019, un plan de réduction des coûts. Et donc ça, le timing de l'entreprise, qui, après quelques années où la croissance organique stagnait un peu, la rentabilité progressait plus assez, avait justement donné une impulsion nouvelle. Et ça s'est très bien trouvé parce que ça lui a permis de passer la crise. Fin 2020, le niveau d'endettement était de 2,6 fois l'Ebidda, ce qui est tout à fait contenu, étant donné la secousse subie en 2020. Alors aujourd'hui, on est plus proche de deux parce qu'il y a une génération de trésorerie qui est très, très bonne. Donc voilà, c'était un moment... Une entreprise, oui, fit, affinée, qui est vraiment aujourd'hui... Et qui nous semble en mesure de pouvoir saisir la croissance qui s'offre à elle. Et puis, bon, enfin, là, sur 9 mois, la croissance était proche de 20. Donc c'est vraiment des vrais chiffres. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 double digit et plus encore. Oui, oui, effectivement, 20% de croissance. Je reviens au sujet de la matière première pour Imeris, donc des minéraux. Alors peut-être qu'il faut préciser un petit peu quel type de minéraux, mais ma question, c'est celle de l'approvisionnement et de la sécurisation de l'approvisionnement d'Imeris sur sa matière première aujourd'hui. On parle de sécurité d'approvisionnement pour bon nombre de matières premières critiques aujourd'hui. Est-ce que pour Imeris, il y a un sujet de ce point de vue-là ? Oui, oui, c'est une très, très bonne question. D'ailleurs, j'aurais dû même... On aurait dû commencer par ça. Non, non, mais j'aurais dû la citer parmi ces points forts parce que c'est vraiment un point très, très fort. L'activité d'Imeris est plutôt en aval dans la chaîne de valeur, mais c'est une entreprise qui est intégrée verticalement et elle possède les mines, en fait. Et donc, elle est autonome pour deux tiers de ce qu'elle fabrique, ce qui est colossal et ce qui, évidemment, est un grand avantage. Et autonome, ça veut dire autonome, pas pour les approvisionnements de cette année. On parle de 20 ans. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment, c'est une vraie autonomie. Donc, c'est une vraie sécurité de l'approvisionnement. Oui. Tout à fait. Je regarderai la valorisation du dossier, là, le PER 2020 forward, qui est autour de 11. C'est une industrielle. Voilà. C'est pas cher et c'est intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Dans le marché, en janvier, tel qu'il a fonctionné, tout ce qui était à plus de 20 de Faro APE, c'est contracté. Tout ce qui était à moins de 12, c'est réalité. Voilà. Donc, on est du bon côté de ce point de vue-là. Il y a un réveil. Non, mais c'est intéressant. Effectivement, dans cette période très critique, on est du bon côté de la frontière. Et voilà, mais on pense qu'il y en a sous le pied. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci d'être venue nous parler du cas Imeris avec cet exercice d'analyse fondamentale. Rendez-vous une fois par mois avec les équipes de Clartan associées le vendredi à 17h45 et Elisabeth de Saint-Léger qui était à mes côtés ce soir gérante chez Clartan. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve évidemment lundi à 12h30 en direct sur Bismarck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada